et plus clair. Bonsoir Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Pour s'opposer à la réforme des retraites, la France Insoumise lance un appel à tous les groupes d'opposition pour déposer une motion de censure contre le gouvernement. Est-ce que vous allez vous associer ou est-ce que vous allez décliner l'invitation comme vous l'avez fait le 14 janvier dernier ? D'abord on a en face de nous un gouvernement obtu qui n'écoute pas ce que disent une majorité de nos concitoyens. Et ils ont une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ils sont en mission pour casser notre système de retraite. Alors nous, force d'opposition, dans notre diversité, socialiste, communiste, insoumis, on ne peut pas bricoler, on ne peut pas improviser face à eux. Il faut que l'on travaille ensemble et que l'on décide ensemble de tous les moyens qui sont à notre disposition pour que ce texte ne soit pas adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc nous devons nous rencontrer pour voir tous les outils que nous avons à disposition et regarder celui qui sera le plus approprié. Jean-Luc Mélenchon propose la motion de censure. Il y a d'autres propositions. Moi personnellement je préfère la motion référendaire parce qu'avec cette motion-là, la motion référendaire, nous avons la possibilité de refuser la discussion à l'Assemblée nationale et de demander un référendum. Donc il y a plusieurs outils à notre disposition. Nous avons prévu de nous rencontrer, il y a une réunion de prévu mardi avec les insoumis, les communistes, le groupe socialiste, pour discuter ensemble des meilleurs outils que nous devons utiliser pour obtenir du gouvernement que ce texte soit au mieux retiré de la discussion parlementaire. On parle aussi beaucoup des amendements, de multiples amendements qui pourraient permettre de ralentir l'examen du texte à l'Assemblée. Ça aussi c'est une piste ? Oui, ça s'appelle de l'obstruction parlementaire mais au final le texte passe. Il y a quand même un sujet démocratique dans notre pays. Il y a aujourd'hui plus de 60% de nos concitoyens qui demandent le retrait de ce texte. Il y a de nombreuses professions mobilisées du public comme du privé, y compris des avocats. Ça touche toutes les classes sociales, de l'ouvrier au cadre en passant par les fonctionnaires. Donc on ne peut pas s'engager dans une bataille procédurière à l'Assemblée nationale. On va le faire s'il faut le faire. Ce qu'il faut obtenir, c'est que le gouvernement n'aille pas jusqu'à la présentation de ce texte et donc utiliser les outils parlementaires que nous avons, y compris avec le Sénat, pour empêcher que ce texte arrive au Parlement. En plus, il y a le Conseil d'État qui vient de dire que ce texte de loi n'était pas financé, la procédure d'ordonnance n'est pas validée. Enfin, quand même, tout montre que ce texte, il n'y a pas d'urgence à le présenter au Parlement en l'État. Ça c'est important pour vous. Ça c'est important, cet avis très critique que vient de rendre le Conseil d'État. C'est vraiment un appui inattendu pour vous ? Mais bien sûr ! Enfin, je veux dire, c'est quand même là une institution qui sur chaque texte de loi donne un avis et l'avis rendu par le Conseil d'État sur le texte du gouvernement est affligeant. Enfin, il parle de projections financières lacunaires. Pour la première fois, on va avoir un texte d'importance quand même, celui qui transforme complètement notre système de retraite. On va avoir un texte qui n'est pas financé, avec des trous. Enfin, je veux dire, on ne va pas, il n'y aura qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et quand le texte viendra à l'Assemblée nationale, nous n'aurons pas les articles concernant son financement. Enfin, vous vous rendez compte un petit peu ? On n'a jamais vu ça sous la Ve République. C'est inédit. Vous parliez d'un éventuel référendum, Fabien Roussel. J'imagine qu'il y a des coups de fil, des relations avec vos collègues socialistes ou de la France insoumise. Est-ce que vous sentez que c'est une voie qui peut être partagée par d'autres groupes de l'opposition ? Écoutez, c'est pour ça que moi je ne m'avance pas. Je donne un avis. Je propose, moi, la motion référendaire. C'est ce que nous, au groupe communiste, nous avons trouvé comme outil le plus approprié. Je pense surtout que nous devons discuter ensemble et décider ensemble. Parce que de toute façon, que ce soit la motion de censure ou la motion référendaire pour demander un référendum, il faut au minimum 58 députés pour l'exiger. Donc, il n'y en a pas un qui aura raison tout seul. Nous devons nous accorder, nous mettre autour de la table, décider ensemble et on aura le temps de communiquer ensuite sur la décision que nous aurons prise. Je pense personnellement que, effectivement, par cette motion référendaire, il est possible de refuser la discussion du texte et de demander un référendum selon certaines conditions très précises, très pointues, et qui sont dans le règlement de l'Assemblée nationale. Mais c'est possible. Et donc, nous voulons nous proposer cette motion référendaire. Et si, au final, c'est une motion de censure qui est décidée, que ferez-vous ? Vous la voterez ou non ? Oui, si on décide ensemble que la motion de censure, d'ailleurs, peut-être qu'on fera les deux, la motion de censure et la motion référendaire. En tout cas, la motion de censure est un texte qui permet, s'il y a une majorité qui la vote, de faire démissionner le gouvernement. Enfin, nous voyons très bien aujourd'hui que la majorité des députés en marche soutiennent le gouvernement et qu'ils ne la voteront pas. Donc, il y a peu de chances qu'elle aboutisse. Au mieux, la motion de censure permet de faire retarder l'arrivée du texte. Voilà, ça nous fait gagner quelques jours. Au mieux. On parle souvent des divisions au sein de la gauche, on le sait bien, entre les socialistes, les insoumis, les communistes aussi. Finalement, sur ce projet de réforme des retraites, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour vous tous de vous rassembler ? Mais si, il n'y a pas de division, comme vous le dites, parmi nous, parce que nous sommes tous unis pour demander le retrait de cette réforme qui casse notre modèle social. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Nous sommes tous unis pour demander le retrait. Ensuite, avec 13 forces politiques, dont les Verts, le Parti communiste, le Parti socialiste, Génération, Place publique et d'autres, nous avons fait des propositions. Ça veut dire que nous avons même réussi à nous mettre d'accord sur des propositions pour montrer qu'il est possible d'améliorer le système actuel, de conserver un système avec des annuités, des trimestres, et de l'améliorer sans passer par un système par points. Nous avons fait des propositions qui vont dans ce sens-là. Et d'ailleurs, la France insoumise, elle aussi, a déposé des propositions qui rejoignent celles que nous avons faites. Donc, nous avons beaucoup de points communs et nous sommes en capacité de montrer que la gauche, aujourd'hui, porte un tout autre projet que celui du président de la République qui est véritablement au service des fonds de pension et de la finance. Et ça, c'est très important pour le mouvement syndical, pour le mouvement social, de montrer que les forces de gauche et écologistes travaillent ensemble et il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier et de cigarette qui nous sépare pour nous opposer à ce texte. Merci.